Direction les championnats d'Europe de natation à Budapest, déjà deux médailles pour les tricolores et peut-être une troisième cet après-midi sur 100 mètres d'eau. Deux français sont en finale, Jérémy Stravius et Camille Lacour. Lacour qui a battu hier le record de France en demi-finale, Alain Dorgans. Camille Lacour en dos majeur à Budapest. Le Marseillais a remporté les aimances à demi-finale sur 100 mètres d'eau hier après-midi avec à la clé un nouveau record de France, 52 secondes, 58 centièmes. Son premier exploit, Camille Lacour l'a signé à Monaco. Physique hollywoodien, gravure de mode, le sociétaire du Cercle des nageurs de Marseille a battu ni plus ni moins que l'américain Aaron Persol, champion olympique et recordman du monde du 100 mètres d'eau. Différents coachs qui font que j'arrive à un niveau comme celui-ci, des étapes comme au championnat du monde où on se rend compte qu'on peut être dans les meilleurs mondiaux. Et puis maintenant essayer d'exploiter le maximum de potentiel que j'ai pour essayer d'être le meilleur du monde et d'arriver à mon meilleur niveau. Il y a beaucoup de très bons nageurs dont il fait bien sur partie. C'est toujours un défi de garder le dessus, vous savez. Aujourd'hui c'est lui qui m'a battu, c'était une belle course. Très dur. C'est accaloubiste à l'entraînement, Camille Lacour a été façonnée chez lui à Marseille par Romain Barnier, un travail de longue haleine. L'angle est parfait, l'épaule elle est assez bien tenue, ça pourrait être un peu plus tenue mais elle est bien tenue, la ligne est bonne et le tempo est bon. On essaye de le construire vite mais pas trop vite parce qu'on part de pas grand chose sur la force. Techniquement c'est vraiment un plaisir au quotidien de venir et de le regarder s'entraîner parce que ça devient de plus en plus propre esthétiquement. Auréolé de sa victoire à Monaco, Camille Lacour rêve de podium et espère gravir le plus haut échelon cet après-midi à Budapest. Un mot de football.